De toute façon l'important c'est la bouffe. Le vin c'est super, mais l'important c'est la bouffe. On en mange moins, il faut en manger mieux, mais je ne comprends pas. Venez manger ici, l'entre-côte, si elle fait 400 grammes, tant mieux. Si elle fait 380, tant pis. Si elle fait 425, tant mieux pour le client qui est tombé dessus. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une rondelle de saucisson. Salut Etienne. Ah, monsieur Maxime. Attends une petite seconde. Merci beaucoup de nous accueillir dans ton restaurant. Avec plaisir. Le Louchébème, on va en parler tout à l'heure, mais déjà j'aimerais qu'on focalise un peu sur toi, parce que dans l'émission on parle de sujets de société, mais on parle aussi avec des gens inspirants. Tu es inspirant parce que déjà tu sais de quoi tu parles, la boucherie, dans ta famille, on en parle depuis des années. Oh là là, on en parle, ce n'est même pas qu'on en parle, on est dedans depuis 6 générations. Mais attends, je te coupe une petite seconde parce que je suis en dégustation, il fallait que je goûte ça. Je te laisse, je veux bien ta compagnie. Essaye avec moi, parce que j'aime bien partager le vin, parce que évidemment c'est la base du produit, mais surtout parfois ça peut me plaire à moi et pas forcément plaire à la clientèle. Et donc c'est important, c'est important de savoir. Moi je valide. Et donc tu le disais, parce que le vin c'est bien, mais la viande aussi. De toute façon l'important c'est la bouffe. Le vin c'est super, mais l'important c'est la bouffe. C'est un bon accessoire pour accompagner la bonne viande. Et donc 6 générations de bouchers, les parents, parce qu'il y a des photos. Je déteste les restaurants où on voit le patron avec des stars ou des vedettes de l'année. Ce n'est pas du tout mon truc. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a certains trucs où on voit le mec qui il y a 30 ans était super avec la vedette des années 72. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas ça. Donc à l'inverse, ce sont des photos du quartier, de moi évidemment, de ma famille, de l'entourage, des amis. Ce qu'il faut dans une photo, et là en l'occurrence je suis photographe, donc une de mes passions c'est la photographie. Il faut à chaque fois que tu puisses raconter une histoire en 5 secondes. Sinon c'est chiant. Mais si tu veux, on peut faire un petit jeu. Je suis en photo, mais où ? J'aurais dit là. Loupé, c'est mon fils. C'est ton fils. Là alors ? Oui, là c'est moi. Ça c'est moi aussi, c'est pour mon baptême. Donc mon papa et ma mère. Mon épouse elle est là, puisque là ce sont mes photos de mariage. Pour la petite histoire, ça c'est donc mon papa, qui est né en 1911, il m'a eu à 58 ans. Donc dans le deuxième mariage, puisque mon père était vœuf avec ma maman. Et son ami et concurrent, ami intime et concurrent, c'est Lucien Dubois. Et Lucien, c'est le grand-père de ma femme. Le grand-père de ta femme. C'est le grand-père de ma femme. Donc ça aurait pu être un mariage arrangé. Ça n'a pas été, parce qu'on s'est retrouvés à d'autres moments. Mais c'est sympa, parce que forcément elle me connaît bien. Et inversement, parce qu'on a été élevés de la même façon. Donc c'est quand même plus simple de boire un coup de temps en temps. Et de ne pas trop se faire engueuler. Merci encore de nous accueillir ici au Louchébème. Avec grand plaisir. On va évidemment parler, on le disait, de la viande, de la consommation des Français, du désamour qu'elle peut avoir par une certaine partie de la population. Pardonne-moi, je te coupe, mais du désamour et à la fois d'une passion absolument dingue. Et d'une passion, évidemment. Je parlais d'une partie de la société. Et évidemment de cette institution. Et puis de ce que représente aussi la viande dans le patrimoine. La gastronomie française, on le sait, elle tourne beaucoup autour de ça. Il y a des chefs aujourd'hui qui essayent de changer un peu la mouvance en essayant de remettre le légume, ou en tout cas l'accompagnement, dans le cœur de l'assiette. Mais la viande reste un des aliments les plus plébiscités par les Français. Et qui représente le plat de tradition familiale. On l'a dit, toi tu es d'une descendance de Boucher. Absolument. Comment tu prends ce besoin pour les Français aujourd'hui, en tout cas pour certains, de limiter leur consommation de viande ? Et on entend souvent de dire, on va manger mieux. Parce que quand on dit ça à un Boucher, c'est un peu désagréable. Ce n'est pas désagréable, mais en fait c'est agaçant. Parce que, encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi ça fait six générations qu'on est bouché. Et parfois, lorsque j'accueille des clients qui me disent pour la première fois, on n'a jamais mangé une viande aussi exceptionnelle, on en mange moins, il faut en manger mieux. Mais je ne comprends pas, parce que ça fait quand même 60 ans, enfin pas encore, 50, il y a des bourrêtes, que je mange ça, ça ne me surprend pas. Moi, j'ai toujours, heureusement, mangé de la bonne viande. Et tous les enfants de Boucher ont mangé de la bonne viande. Mais les enfants de Boucher ont aussi des copains, qui peuvent venir à la boucherie. Et eux aussi, ils peuvent manger de la bonne viande. C'est faisable, vraiment. On parle de qualité. Forcément, la qualité a un prix, mais elle a toujours eu une espèce de rapport qualité-quantité-prix hyper importante. Le problème, c'est que bien souvent, les gens, par souci économique, et évidemment, on peut le comprendre, ont été obligés, voire même influencés, pour aller dans les grandes surfaces et manger d'une qualité moindre. Parce qu'il faut bien nourrir tout le monde. Oui, et en fait, on est souvent dans l'attaque de l'artisan bouché, quand on pense, il y a des véganes extrémistes, on va dire, qui ont attaqué des boucheries, qui ont attaqué les artisans bouchés, qui, eux, pour le coup, ont toujours vendu de la bonne viande, alors qu'en fait, il faudrait dissocier l'agroalimentaire de l'artisanat. Évidemment, entre l'agroalimentaire et l'artisanat, ça n'a aucune espèce de rapport. Un artisan bouché est un mec, comme moi, restaurateur, qui est capable et qui connaît des éleveurs, des mûrisseurs. Ce qu'on appelle mûrisseurs, ce sont des gars qui travaillent la viande un petit peu différemment, pour la faire grandir, grossir, et pour faire un grain de viande absolument magnifique. Effectivement, ça n'a aucune espèce de rapport avec l'agroalimentaire qui élève ou qui fait élever en stabulation, ou qui utilise les vaches qu'on appelle de réforme, qui ont donné du lait pendant 5 ans, 10 ans, et qui, après, forcément, arrivent en fin de vie, ne sont plus assez productrices pour un certain produit, et deviennent des produits de viande, produits carnés, mais que vous retrouvez, malheureusement, dans des mauvaises lasagnes ou des raviolis, pur bœuf, évidemment. Alors, c'est marqué, bien inscrit, pur bœuf, mais quel bœuf ! Et en fait, on a incité, on a influencé, on a incité les gens, à consommer de la viande, à en manger à tous les repas, etc., alors que, dans le temps, on n'en mangeait pas tant. Est-ce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même une incitation à manger, ce qu'on ne s'était pas permis de faire pendant cette période ? Le fait est qu'on a influencé les gens, effectivement, à manger de la viande, principalement, parce qu'en fait, ça a toujours été, de tout temps, un produit un peu cher, et un produit de qualité, évidemment, mais surtout réservé à une population qui avait les moyens de le faire. Et pour aplanir un petit peu tout ça, parce qu'on a une société qui a envie d'aplanir un petit peu tout et de lisser un petit peu tout le monde, il a fallu donner un peu les mêmes produits, ou au moins, facialement, le même produit. Donc, tout le monde peut manger la viande, mais encore une fois, quelle viande ? Il n'y a aucune espèce de rapport. Et là, tout d'un coup, il y a une espèce de marché émergent avec les nouveaux influenceurs, les Instagram, les nouveaux bobos restaurateurs bouchés, qui promeuvent la profession, c'est très bien, mais ils ne font que reprendre ce que les artisans font depuis 50 ans. Sauf que maintenant, c'est plus visible. Est-ce que du coup, on peut dire que les artisans auraient dû communiquer face à des géants comme les grandes surfaces ? Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de communication de la part des artisans à un moment donné ? Et qui se sont laissés... Les artisans bouchés auraient pu et auraient dû mieux communiquer, c'est certain. En revanche, ils sont maintenant accompagnés quand même de gens qui ont fait, je vais être un petit peu sévère, mais qui ont fait des études pour ça, qui sont des vrais communicants, qui sont ou des vrais financiers et communicants ? Ce sont des gamins, pour moi, ce ne sont pas des gamins, si je dis ça affectueusement, mais ce sont deux ou trois mecs qui ont fait HEC et qui se sont dit, tiens, il y a peut-être un marché à prendre. Et là, tout d'un coup, c'est bien. Et comme la vie fait que le peuple suit, enfin, tout d'un coup, c'est bien. Mais pour nous, c'est bien. Mais encore une fois, c'est quand même bizarre, surtout des institutions comme ça, où on est là depuis 150 ans, on fait ça depuis toujours. Et lorsque je vois par exemple des avis sur certains néo-restaurants qui viennent de sortir il y a six mois, et tu connais ce restaurant ? Non, non. Pourquoi ? Alors, il fait certainement de la bonne qualité. Mais enfin, c'est quand même un petit peu... C'est rigolo. C'est rigolo. Et finalement, il faut de tout aussi pour faire un monde. Donc, qu'il y ait des vegans, des végétariens, ça s'entend aussi. Tu acceptes, toi, dans ton restaurant, on le voit dans la carte, tu as adapté aussi à ces nouvelles pratiques. Il faut de tout pour faire un monde, effectivement. Des vegans, des végétariens, absolument aucun problème avec ça. Moi, je me suis adapté pour, en fait, répondre non pas à une demande, mais pour éviter de perdre de la clientèle. Alors là, c'est vraiment technique. Lorsqu'un bureau entier vient manger chez moi, sur 10, 12, 14 personnes, maintenant, il y a quand même une minorité existante, ils sont un ou deux à ne pas manger de la viande. Pas de problème. On a des plats adaptés. Et comme parfois, c'est la chef de service, si elle veut faire plaisir à ses équipes qui, eux, mangent de la viande, ils viennent quand même ici parce qu'elle ou lui trouvera, évidemment, un poire ou une vinaigrette qu'on fait depuis 40 ans ou un oeuf maillot qu'on fait depuis 40 ans. Soit dit en passant, c'est de nouveau à la mode. Je ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Donc, oui, évidemment, on a des plats adaptés avec des... Là, en l'occurrence, c'est une vraie anecdote. J'ai un de mes amis qui est végétarien et qui vient manger là une fois tous les mois, une demi, deux mois. Et il y a 10 ans, je lui ai dit « Mais pourquoi tu viens ? » Au-delà du fait qu'on se connaisse bien, « Pourquoi tu viens là ? » Il m'a dit « Tu as les meilleures garnitures de Paris. » Je le trouve très gentil. C'est sans doute pas mal. Mais enfin, les meilleurs, j'en suis quand même pas certain. Mais c'est ça aussi. C'est de se dire qu'on peut être viandard, on peut être bon vivant sans obligatoirement détester les autres. Parce que souvent, on entend comme si on voulait mettre, comme sur plein de sujets, les sociétés un petit peu en opposition. Mais moi, évidemment, on n'est certainement pas en opposition. Je pense malheureusement que cette minorité doit se mettre en opposition pour pouvoir exister. Oui. Parce que sinon, on ne parle pas d'elle. Et est-ce qu'on se sent viser quand on a une institution, on va en reparler tout à l'heure, qui promeut la viande ? Parce que voilà, c'est le premier steakhouse de l'histoire, en gros. Oui. On peut appeler ça, en anglais 6 ans, oui, on peut... Vulgairement. Oui, voilà. Grossièrement, dirons-nous. Oui, c'est certainement le premier restaurant de viande existant pur. On fait la promotion de la viande depuis toujours, évidemment. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai ça. C'est le mérite agricole que j'ai eu il y a 15 ans pour la promotion de la viande française. Et ça, j'en suis très fier. Mais au-delà de faire cette promotion, c'est essayer de donner du sentiment aux gens, essayer de donner de l'amour aux gens, parce qu'au-delà du fait qu'on vende de la viande, on leur donne à manger. Et ça, rien que ça, c'est absolument exceptionnel. Et le côté roboratif de la viande, le côté protéine de la viande, fait que le soir ou le lendemain matin, vous n'avez pas faim. Contrairement à un poisson ou des légumes, on a faim tout le temps. La protéine, j'y peux rien, mais depuis toujours, ça fonctionne, on n'a pas faim. Et je me permets, puisqu'on parlait là de sentiments, justement, de mettre en avant cette magnifique revue d'Emmanuel Jarry, C'est meilleur quand c'est bon. On l'a reçu aussi dans Inspiractu il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est le deuxième numéro. C'est un trimestriel, donc j'invite tout le monde à consulter. Et elle parle de cette question, faut-il mettre du sentiment dans nos assiettes ? Et c'est vrai que le spécisme aussi, on n'en parle pas assez, parce que si bon, c'est très bœuf, il y a aussi du porc, on fait un peu de tout. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à dire alors moi cet animal-là, j'en mange, celui-là, non. Ça aussi, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Pour nous, non, parce que heureusement, on a une clientèle qui vient pour ça. Et objectivement, on ne se fait pas trop dénoncer parce qu'on a cette chance d'être quand même existant et présent depuis tellement longtemps. On ne surfe pas sur le côté mode du tout de la nouvelle viande, entre guillemets. Donc non, franchement, nous, on n'est pas attaqué. Donc voilà, une superbe étude à consulter et qui permet de se poser les bonnes questions aussi. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne te le demande pas, je suis déjà bonné. Bon, ben voilà. Mais voilà, ça pose des vraies questions de manger correctement aussi des viandes qui sont élevées correctement et de se poser les bonnes questions. Un poulet à 4 euros, on imagine qu'il n'a pas été élevé dans les bonnes conditions. Ça paraît tellement évident, tellement évident. Ce que j'ai du mal parfois à comprendre, c'est comment les gens puissent imaginer que certains produits ne sont pas chers. Ce n'est pas possible. Ne serait-ce que le transport, tout bêtement, ce sont les premiers à commander sur Amazon ou au chronopost, ça a un coût. Ça coûte 2, 3, 4 euros et forcément, pour un stylo ou pour une botte. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour un morceau de viande ? C'est tellement normal. Et là, tout d'un coup, dans certaines marques de fast-food, effectivement, ce n'est pas cher facialement, mais pour réellement manger, faites le calcul. Le petit burger, le petit coca, la petite frite, le jouet pour le gosse, etc. Vous auriez pu manger ici en mangeant effectivement peut-être qu'une entrée, mais au moins avec 250 g de viande, donc de la vraie protéine et non pas un steak fait avec de la graisse. Le transport, évidemment, mais on parlait aussi là des éleveurs. Toi, tu es en contact, c'est aussi ça qui fait la différence entre un boucher. évidemment. Et qui ont besoin de se payer, qui ont besoin aussi de... Naturellement, comme un agriculteur qui fait pousser du maïs ou des poireaux. Le végétarien ou le yann doit aussi savoir que ça a un coût. En revanche, lui, il est prêt à payer une espèce de surcoût parce que c'est un peu la mode. Ça, c'est... Avec le... Il serait intéressant qu'il connaisse vraiment le prix au kilo, par exemple, il y a des nouveaux concepts là maintenant qui sont en vrac. Alors, on vient avec son petit sac ou son tupperware ou... Mais ramené auprès du kilo, je ne suis pas certain que ce soit forcément plus intéressant parce qu'en fait, on achète aussi avec cette forme de commerce. Et là, je n'ai rien inventé. Des mecs d'HEC bien meilleurs que moi l'ont fait de marketing, l'ont pensé avant. Le fait d'avoir du à volonté, un peu comme les bonbons dans les foires, fait qu'on en achète deux ou trois fois plus qu'on en a vraiment besoin. Donc, il ne faut pas oublier quand même que les grandes enseignes qui ne sont pas si bêtes, ont fait, elles aussi, des branches naturelles pour surfer sur cette vague-là et faire des sous-vents. Il n'y a pas de hasard. Donc, il faut acheter intelligent et la sardine aussi, c'est sûr, dit Emmanuel Jarry, consommer intelligent. Absolument. Évidemment. Bon, merci pour toutes ces informations. On va parler aussi, évidemment, de ce restaurant puisqu'on le disait, c'est une institution. C'est à la base une boucherie, je crois, mais là, on remonte dans les années 1878. Absolument. C'est ça. Date de création de cet endroit, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas tout à fait un restaurant. C'était une espèce de bistro-restaurant-cantine parce qu'il fut un temps où vous connaissez, vous maintenant tous, les tickets-restaurants, les cartes-tiquets-restaurants, ou les cantines professionnelles. À l'époque, ça n'existait pas, évidemment. Et notamment dans la boucherie, le patron boucher donnait à son employé ce qu'on appelle un gobet, c'est-à-dire un petit morceau de viande qu'il pouvait prendre à la pause, alors non pas midi puisque ce sont des gars qui commençaient à travailler à 2h du matin, mais au casse-croute vers 8h, dans les halles et notamment ici, il venait avec son petit morceau de viande, le faisait cuire par les chevettes de cuisine qui n'était pas du tout connu ni médiatisé. Là, c'était un métier quand même assez difficile à l'époque et en échange, il payait au patron du bistrot le liquide, donc le vin rouge ou... L'accompagnement. La garniture, la vraie garniture parce que c'était quand même plus patate et c'est tout. Et donc petit à petit, cet endroit a racheté le tripied qui était à côté puisqu'en fait, il y avait ici, c'était les Halles. Le quartier des Halles, depuis toujours, qu'on appelait les Champauds à l'époque, c'était le ventre de Paris. On donnait à manger à toute la population et parisienne et francilienne, voire même ailleurs. Tout arrivait ici. Avant que tout soit délocalisé à Rungis. Avant que tout soit délocalisé entre 69 et 72 à Rungis, effectivement. C'est pour ça que... En fait, tu as dit tout à l'heure, c'est une institution. Alors, merci. Et cela dit, en fait, ça l'est devenu avec le temps. À l'époque, c'était la norme. Oui, c'était classique. Maintenant, on n'est plus beaucoup à être présents qui ont connu l'époque. C'est devenu une institution parce qu'il y a une espèce de côté musée. Mais c'était normal. Il y avait plein de restos comme ça avant. Et donc, pour reprendre un petit peu l'histoire et cet effet tâche d'huile du resto, le tripier, l'eau de boucher, la maison de disques, parce qu'il y avait tous les métiers possibles, le mûrisseur de bananes, petit à petit, ont vendu leur commerce parce que le quartier est devenu très difficile après 72. Encore une fois, puisque tout le monde est parti à Régis. Et puis, voilà, c'est devenu ce que c'est maintenant. Et je parlais tout à l'heure de Steakhouse, encore une fois. Restaurant de viande. Restaurant de viande. Qui a été exporté aux États-Unis notamment et réimporté en France dans des chaînes. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui. On peut les citer. D'ailleurs, il y en a une qui est juste voisine. C'est Hippopotamus. Hippopotamus, par exemple. Il y a la boucherie aussi. Quel est votre regard par rapport à ça ? Parce que là, pour le coup, on repart dans de l'agroalimentaire aussi. En utilisant les codes. On utilise les codes commerciaux, effectivement. Il fut un temps où ce genre de chaînes, lorsqu'elles ont commencé, faisait de la qualité. Mon père a servi, mon père qui était bouché, a servi Hippopotamus à l'époque dans les années 80. Au tout début, le premier a venu de Wagram et le deuxième, ici, juste à côté de nous. En revanche, je me souviens qu'il m'ait dit avoir laissé tomber le marché parce qu'en fait, le chef de cuisine, son seul boulot, c'était de peser la viande à l'arrivage. D'accord. Donc, il y avait déjà un esprit normé et américanisé. Ce n'était pas la qualité. malgré le fait que mon père essayait en tout cas avec le cahier des charges qu'il avait et le prix qu'il voulait que l'acheteur voulait, essayer de faire le mieux possible. Mais il y a eu énormément de retours parce que le poids était ou au-dessus ou en-dessous et ne correspondait pas à la norme. Et donc, c'est là où il m'a dit que le chef de cuisine, ce n'est pas vraiment un chef, c'est juste un gars qui contrôle que l'arrivage soit constant au poids. Il m'a dit « Moi, je ne peux pas travailler avec ça. Ce n'est pas possible. » Et puis, évidemment, je le comprends. Vous venez manger ici, l'entrecôte, si elle fait 400 grammes, tant mieux. Si elle fait 380, tant pis. Si elle fait 425, tant mieux pour le client qui est tombé dessus. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas une rondelle de saucisson. C'est le produit avant tout, c'est ça qui fait la différence. Bien sûr, c'est ça. Et on en revient à manger mieux et manger meilleur. Il vaut mieux manger 350 grammes d'entrecôte, peut-être un peu moins grammé que d'habitude exceptionnelle, tant pis. C'est mieux. Le souvenir, normalement, pour le client, serait meilleur. Et qu'est-ce qu'est le gage de confiance pour un client qui hésiterait ou qui se tromperait même de façade ? Le gage de confiance que nous pourrions apporter, nous, c'est évidemment l'antériorité. En revanche, pour passer devant la boutique, je crois que tout simplement, c'est la communication qui est beaucoup plus forte pour des enseignes comme Hippopotamus ou La Boucherie ou autre. Ou Buffalo Grill, ou Buffalo Grill, que moi, parce qu'on n'a pas du tout, on n'a pas d'attaché de presse, on travaille beaucoup bouche à oreille et de toute façon, je crois que pour moi, c'est la meilleure stabilité clientèle. On ne travaille pas de la même façon. Voilà. Nous, on n'est pas en zone industrielle, on n'est pas en zone commerciale, on est tout seul et ça donne assez de boulot comme ça. C'est très bien. C'est très bien. Et puis, si je veux avoir des contacts avec le client, parce que moi, je fais ce métier de restaurateur bouché, pour le client, c'est vrai, mais aussi un peu pour moi. Je n'imagine pas me lever tous les matins et m'emmerder à aller dans un boulot que je ne veux pas faire. Là, à l'inverse, tous les matins, ce n'est pas une gageure, c'est sympa. Puis, on peut boire un petit coup après, c'est pas mal. Et puis, le louchébème, ce nom quand même qui lui aussi a une histoire, ça veut dire bouché en louchébème ? Ça veut dire bouché en argomus du louchébème, en argot des bouchés des Halles de Paris. C'est un code linguistique qui a été inventé par les bouchés dans les années 1910-20, à peu près. Juste ici, sur le carreau des Halles. Par les bouchés, c'est important parce que les bouchés, vous connaissez tous les forts des Halles, avaient force de loi dans le quartier. En fait, ils étaient une antenne, pas une antenne de police parce que ce n'était pas ça, mais ils avaient, ils avaient, pardon, une force déjà imposante parce que c'était des gars qui portaient. Qui portaient, c'est important parce que comme la viande ne doit évidemment pas être par terre, on est loin des fruits et légumes ou des caisses de poisson. Il ne fallait surtout pas que ça touche par terre. C'était suspendu à ce qu'on appelle des S de bouchés, donc toujours suspendu. Après, on nettoyait le sang qui pouvait couler, mais il fallait des porteurs pour ça. Et les forts des Halles étaient des gars qui savaient, ça a l'air de rien maintenant, mais à l'époque, c'était déjà, c'était beaucoup. Il fallait lire, écrire et compter. Dans les années 1900, je suis sûr que peu de gens finalement ont arrivé à le faire. Donc il fallait être pas cons et costaud. Donc forcément, force de loi dans le quartier, des mecs qui pouvaient défendre la veuve et le leur folin parce que naturellement, le côté... Là, je vais revenir un petit peu en arrière, mais on est dans les Halles, dans le quartier des Halles. Juste en face de nous, il y a l'église Sainte Eustache qui est la première église de Paris. Le même plan au sol que Notre-Dame. Pas aussi haute, c'est pour ça qu'il n'y a pas les transeptes, mais le même plan au sol. Cette église a été payée par la Confédération des Bouchers parce qu'à l'époque, le boucher avait le droit de travailler la viande qui était un droit royal. Tous les bœufs, les cerfs, les lapins étaient au roi. Et il avait délégué à la Confédération Bouchère le droit de tuer et de travailler la viande parce qu'encore une fois, on n'en mangeait pas souvent. C'était un produit cher et réservé. On en revient à tout à l'heure avec la grande distribution. Et donc, pour finir cette histoire d'argot, il fallait parler entre eux et devant les voyous et devant la clientèle. Forcément, puisque c'était une corporation, donc il y avait un petit côté club, club associatif qui disposait que si tu ne comprends pas, c'est très bien. Et quelques mots sont passés dans la langue française complètement. Un lardfeuille, par exemple, c'est un portefeuille. Un louf, un louf dingue, un mec qui est fou. Voilà, ça c'est l'argot des bouchers. Et du coup, le loup Chebem a son histoire aussi parce qu'on l'a dit, 1878, une décoration qui a un peu évolué. Aujourd'hui, on est dans une... Décoration, alors, encore une fois, on a racheté, ma famille a racheté plusieurs petits emplacements et en 86, là, il fallait commencer à prendre, enfin, commencer, espérer avoir justement ce côté un petit peu institutionnel et référentiel. Et là, on a fait appel à un grand décorateur de l'époque, Slavique, qui a fait le Jules Verne, qui avait fait le Drugstore, qui avait fait le Wepler, qui avait fait des grandes brasseries parisiennes et des très beaux endroits. Et donc, c'est lui qui a fait ce décor. Absolument somptueux, que j'essaye de garder, non pas dans son jus, l'entretien est parfois un petit peu difficile, mais il faut garder, ça aussi, c'est une pièce de musée, ou quasiment. Et ça fait partie du patrimoine français aussi, comme la place de la viande. Bien sûr, absolument. Et puis, ça ne devait pas suffire, il ne devait pas y avoir assez de travail, puisque avec votre femme, on va le voir, vous avez ouvert un autre restaurant. Alors, je vais vous emmener là à l'instant, effectivement, parce que c'est un vieil établissement que j'ai repris il y a maintenant 12 ou 14 ans, à peu près. Et en fait, je vais vous le dire en off, enfin, pas en off, mais je vais vous le dire, ça a failli être un bar à sushi. Et là, franchement, roue déprouver un bar à sushi avec des vélos moteurs dedans, enfin, dehors pour servir. Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc, mon prédécesseur, qui lui, avait moins d'affect sur le quartier, était prêt à vendre, ce que je peux comprendre, puisqu'on vend souvent plus aux francs. Mais, cette nouvelle société ne devait pas reprendre le personnel. Donc, je lui ai dit, écoute, on va s'arranger. Je suis allé le voir. On a bu une bouteille et demie de Bordeaux chacun. Et puis, à la fin, on a tapé dans la main et c'était fait. Et donc, j'ai acheté là pour refaire, pour faire un petit peu le, un petit peu, pas le pendant du loup chez même, parce que c'est complètement différent, mais travailler les produits carnés que je ne peux pas faire ici parce que le nombre fait que, je pense au riz de veau, par exemple, qui est un plat un peu difficile à faire. Il faut surveiller la cuisson, il faut bien l'éplucher. Enfin, c'est un produit un peu particulier. Donc, je travaille en face et là, les gens s'éclatent. Donc, c'est bien. On va faire un tour. On y va. C'est parti. On peut s'installer ? Oui. L'histoire de ce resto, c'est quoi ? Le nom, Honoré, et hop. On l'a appelé comme ça sous ses prénoms, le nom, arrière, 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 arrière. Un mot de la cuisine peut-être parce qu'on a déjà un petit peu dévoilé la chose. Là-bas, on n'est plus sur de la rôtisserie de la viande. On reste dans le troncet de la viande quand même ? Oui. On reste dans le troncet de la viande, sauf que là, il va y avoir des rognons, des choses un peu plus fines. Ce sera un petit peu plus traillé. Et il y a du poisson aussi. C'est bien, ça complète le sujet. Je pense que tout le monde puisse prendre son bonheur. Il y a un peu plus de légumes aussi. Un mot peut-être pour conclure cette émission. Merci encore de nous avoir accueillis ici. Peut-être rappeler où on se trouve. Et puis un mot pour défendre aussi ce patrimoine et la viande, avant tout. Nous nous trouvons dans le quartier des Halles, dans ce qu'on appelle le quartier des Halles, qui est divisé, enfin, qui n'est pas divisé, mais qui est centralisé entre la rue du Portneuf, la rue du Louvre, la rue Saint-Honoré et la rue Berger. C'est vraiment un petit carré où tout est parti. Le centre géologique de Paris, c'est le haut de la Brossec. Ça fait partie du quartier des Halles. Et pour conclure, pour la rue, c'est pas difficile. Merci encore tous les jours.